Bonjour et bienvenue à votre émission réflexivité aujourd'hui nous allons parler de la tva depuis le 5 octobre 2022 le premier ministre de la république démocratie du congo a signé deux décrets suspendant la perception de la tva sur certains produits de première nécessité la tva cette suspension de la tva la perception de la tva porte à l'importation et à la vente de certains produits dans le domaine de la cimenterie et dans l'immobilier nous allons partager ce sujet avec les professeurs gui robert silhou pour comprendre quelles sont les conséquences de cette suspension de la tva au niveau économique au niveau social et nous poser encore d'autres questions quelle relation il ya entre la tva et l'inflation comment la suspension momentanée de la tva peut-elle stabiliser le pouvoir d'achat de la population bonjour et bienvenue monsieur le professeur gui robert silhou bienvenue à cette émission quand ou et pourquoi la création de la tva est une innovation propre à l'état français c'est en 1954 qu'un haut fonctionnaire du ministère des finances avait imaginé avait pensé à la création donc de cette taxe qu'on appelle taxe sur la valeur ajoutée nous sommes dans les années 54 vous vous en doutez très bien c'est la fin de la seconde guerre mondiale et l'europe est en pleine reconstruction et donc cette reconstruction signifie que on est dans une période relativement de sortie de crise pour essayer d'accéder à des lendemains qui enchantent mais sauf que là on s'est aperçu que le moyen efficace c'était de renflouer les caisses de l'état c'est à dire que cela devait permettre au pouvoir public d'engranger des recettes fiscales beaucoup plus importantes afin de mener à bon port les investissements publics c'est à dire qui devraient favoriser la reconstruction des routes des hôpitaux et ainsi de suite et donc c'est quand même une initiative qui depuis a traversé les continents pour ne pas dire les pays aujourd'hui plus de 100 30 pays du monde ont adopté ce projet la tva et nous en république démocratique du congo c'est le 1er janvier 2012 que cette décision a été prise et donc on se rend bien compte que là nous avons affaire à un impôt qui se veut indirect qui se veut indirect tout simplement parce que le consommateur final c'est à dire les ménages que nous sommes vous et moi nous sommes appelés à acheter des biens de consommation mais en dehors des consommateurs nous avons aussi les offreurs puisque la tva porte aussi sur les biens importés et donc le gouvernement dont sa décision veut agir à la fois sur l'offre et sur la demande la question qu'on pourrait se poser c'est comment sur l'offre le fait que la tva qui est de 16% en rdc puisse être suspendu cela réduit les coûts de production des entreprises et les entreprises qui voient leurs coûts de production baisser répercutent cela sur leur prix de vente et donc les prix de vente aussi baissent et au final on va se rendre compte qu'on va être dans une synergie beaucoup plus positive qu'on va développer un peu plus tard l'autre volet de la réflexion gouvernementale c'est sur la demande c'est à dire ce qu'on peut appeler la consommation finale des ménages et là comment est-ce que ça va se produire lorsque la demande qui est une fonction décroissante du prix chaque fois que le prix baisse la consommation augmente et donc dans la perspective gouvernementale agir aussi sur la demande c'est accroître justement une tendance haussière de la consommation et cela va favoriser la croissance donc on se rend bien compte que dans cette décision gouvernementale il s'agit donc de faire de telle sorte que l'offre puisse devenir de plus en plus dynamique et en même temps la demande aussi puisse être dans une tendance haussière pour soulager le portefeuille du consommateur et en même temps de réduire les coûts de production des entreprises. M. le professeur Guy Robert-Siloux la suspension de la perception de la TVA en RDC à une durée d'une année pourquoi dit-on que la TVA c'est un impôt indirect ? Oui on dit que la TVA est un impôt indirect pour le simple fait monsieur Kambala en science économique on dit toujours que la TVA est un impôt indirect bien sûr mais on rajoute aussi il est indolore et inodore derrière le mot indolore il faut entendre qu'on ne sent pas qu'on paye la TVA donc ça ne vous fait pas souffrir puisque la TVA est incorporé directement dans le prix sauf dans quelques pays anglo-saxons où lorsque vous allez dans je ne sais pas moi dans un supermarché ou dans une boutique lorsque vous achetez le produit c'est d'abord un produit hors taxe et après vous avez le produit tout taxe comprise et c'est là où vous réalisez que la TVA il faudrait bien que vous puissiez la payer mais dans notre pays la TVA est indolore c'est à dire que vous la payez vous ne la sentez pas elle est indolore et inodore vous ne la sentez pas elle ne vous fait pas souffrir mais elle est bien à l'intérieur et donc lorsque vous payez la TVA c'est pas vous qui allez verser les 16% auprès du trésor public c'est l'entreprise qui a encaissé l'argent la somme qui a obligation de déverser ou de reverser les 16% auprès du trésor public c'est à dire de l'administration publique voilà pourquoi on en parle en termes d'impôt indirect parce que entre l'administration publique et le consommateur celui qui sert d'intermédiaire c'est l'entreprise qui encaisse le prix tout taxe comprise Monsieur le professeur Guy Robert-Silou la TVA c'est la première ressource fiscale importante pour l'État quelle différence il y a la TVA et les autres impôts ? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on parle de la TVA il s'agit d'un impôt indirect en dehors de la TVA on peut retrouver par exemple dans d'autres pays ce qu'on appelle la TICPE c'est à dire la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques lorsque vous payez votre carburant effectivement vous payez aussi cette TICPE qu'on appelait jadis la TIPP mais sauf que lorsque vous payez votre carburant votre essence vous ne savez pas que vous payez cette taxe elle est incorporée dedans En dehors de cette taxe vous avez des impôts qu'on appelle les impôts directs L'impôt sur le revenu est un impôt direct c'est vous qui déclarez ce que vous gagnez lorsque il n'y a pas un prélèvement à la source donc vous êtes tenu de déclarer ce que vous gagnez Et en même temps derrière c'est à vous de verser directement votre part auprès des administrations publiques Et donc vous avez des impôts sur les sociétés qui sont aussi des impôts directs ça se base sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est appelé à déclarer cela auprès de l'administration publique et particulièrement le trésor public Ce qu'il faudrait entendre avant que nous puissions rentrer peut-être dans les détails lorsque on parle des impôts puisque là nous sommes sur la fiscalité il faudrait tout de suite comprendre que la fiscalité se repose sur deux principes Sur le principe d'abord qui se veut être vertical c'est à dire réduire les inégalités par exemple de revenus entre les plus riches et les plus pauvres d'accord ça c'est déjà le premier principe C'est à dire que plus je gagne d'argent plus je paye d'impôts ce qui est tout à fait normal entre guillemets bien entendu quand je dis normal on est dans un process d'égalité On veut que je travaille je gagne plus ma vie je suis en même de pouvoir cotiser un peu plus c'est à dire payer un peu plus d'impôts et là je suis sur les impôts directs Davantage sur les impôts directs pour que il y ait ce qu'on appelle par la suite les revenus de transfert qu'on appelle aussi des revenus secondaires pour aider les plus pauvres Et là l'état providence c'est à dire l'état social prend sa source et prend sens En dehors de ce côté vertical vous avez le côté horizontal le côté horizontal là vous allez retrouver par exemple la TVA qui est un impôt indirectement même temps dans l'horizontalité C'est à dire que tout le monde paye la même chose et c'est là où on rajoute quand même que la TVA est un impôt injuste Comment ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce que nous entendons par là ? Aujourd'hui monsieur Kambala vous êtes quelqu'un de très bien situé dans votre entreprise vous gagnez très bien votre vie je donne un exemple fictif Vous gagnez 20 000 dollars par mois moi je suis au SMIG et lorsqu'on voit le niveau du SMIG au RDC je gagne allez soyons assez clément je gagne 200 dollars par mois Mais sauf que la TVA va s'imposer à vous de la même façon qu'elle va s'imposer à moi c'est à dire les 16% équitable pour applicable à tout le monde sans exception Et c'est là où on s'aperçoit que la TVA à la base même c'est un impôt très injuste parce que c'est un impôt indirect qui frappe tous les citoyens ou tous les résidents pour être précis de la même façon Peu importe les revenus ? Peu importe les revenus les 16% vous n'allez pas pinailler lorsque vous allez acheter votre boîte de sardines en disant que moi je suis un SMICAR et donc je suis censé payer moins de TVA Non ! La TVA c'est un impôt qui ne tient pas compte de vos revenus mais quels sont les liens qu'il y a entre la TVA et le budget du pouvoir public ? Ah ben comme on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on parle de la TVA on est sur le domaine purement fiscal c'est un impôt indirect c'est à dire que lorsque vous scrutez cet impôt indirect qu'est la TVA dans un pays comme la France La TVA représente 50% des recettes fiscales de l'état français ce qui est énorme ce qui est énorme ce qui signifie que pour nous congolais avec nos 100 millions potentiels d'habitants puisque selon les chiffres on va nous dire 90 millions Parfois on bascule sur les 100 millions vous imaginez les 100 millions sont potentiellement des consommateurs finaux et donc chaque fois que chaque résident congolais et là je parle seulement de la population en manière globale chaque fois qu'on va acheter un bien quelconque ça devrait rapporter 16% à l'état congolais Donc il s'agit d'un impôt qui est très très important d'où cette réflexion qu'on doit mener le fait de suspendre cet impôt qui devrait rapporter Sa perception Voilà qui devrait rapporter beaucoup plus à l'état congolais si les choses étaient faites en bonne et due forme on se rendrait bien compte que notre budget ne représenterait pas aujourd'hui 14 milliards mais beaucoup plus parce que c'est un impôt qui est très très important d'où notre questionnement sur le bien fondé l'opportunité de la suspension de cette TVA Et on en revient comment la suspension momentané de la TVA peut-elle stabiliser le pouvoir d'achat de congolais parce qu'il y a deux décrets suspendant la perception de la TVA pour une année Restons d'abord sur l'offre puisqu'il s'agit aussi d'agir sur les biens importés Cette suspension porte sur la fiscalité des biens importés et là on est aussi sur les biens primaires au niveau consommation Lorsqu'on dit on va suspendre cela pour l'offre au niveau de l'offre c'est à dire au niveau des producteurs on va agir sur leur coût de production Le coût de production des entreprises baissant parce que les entreprises vont payer moins d'impôts par rapport à la TVA Ce qui signifie que les entreprises vont réaliser aussi des taux de marge relativement importants Lorsque je dis des taux de marge importants il s'agit en réalité du profit Le profit des entreprises qui augmenterait, je mets ça au conditionnel Et derrière vous avez ce qu'on appelle le théorème de Schmitt qui dit la chose suivante Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après demain C'est à dire que lorsqu'il y a une réduction fiscale pour les offreurs cela sous-entend une optimisation de leurs ressources Et à partir de là les entreprises vont réaliser plus de profits Et en réalisant plus de profits ces entreprises sont appelées à investir Et en investissant il faut acquérir comme vous le savez des facteurs de production c'est à dire le travail et le capital Tout cela fait tourner la machine économique au point où la croissance va aussi augmenter Ça c'est au niveau de l'offre et là on est dans ce qu'on appelle la théorie du ruissellement Vous voyez bien les profits qui sont très élevés donc ça va ruisseler sur l'ensemble de l'économie avec des effets d'apprentissage et ainsi de suite Très bien Passons maintenant sur la demande Lorsqu'on réduit la TVA c'est à dire les 16% C'est très très arithmétique D'habitude j'achetais mon pain je dis tout et n'importe quoi à 1000 francs Dorénavant s'il y a 1000 francs c'est qu'il y a 16% incorporé dans les 1000 francs D'accord Et là on a le phénomène qu'on appelle l'effet multiplicateur On pense à un effet multiplicateur c'est à dire qu'en temps normal même si on est en temps de crise L'effet multiplicateur on considère quand je dis l'effet multiplicateur comment est-ce qu'on essaye de calculer cet effet multiplicateur Lorsque j'ai un revenu à quoi sert un revenu d'une part on va consommer une partie de la consommation ce qui peut représenter 80% et on épargne 20% Et les 80% de consommation vont se retrouver dans les poches d'un autre agent économique Et derrière la même procédure va se poursuivre on va consommer 80% de ce que on a reçu et on va épargner 20% Et donc au final lorsqu'on est sur une propension marginale à consommer qui est de 80% cela signifie que nous avons au final un effet multiplicateur qui est égal à 5 Je le dis comme cela parce que ce sont des statistiques qui ont été faites Autrement dit lorsque nous sommes des consommateurs lorsqu'on injecte 1 million dans notre consommation dans l'économie Avec cet effet multiplicateur le million de dollars se transforme en 5 millions de dollars Et donc derrière c'est la croissance l'Etat va escompter récupérer ce qu'il avait perdu avec la suspension de la TVA Je ne sais pas si j'ai été très très clair L'offre va augmenter parce que les coûts de production vont baisser L'entreprise va faire plus de profits et donc plus de création d'emplois, plus d'investissements, plus de création de la valeur ajoutée Et donc plus de richesse, plus de croissance Première partie Deuxième version, la consommation qui est une fonction décroissante du prix va croître de manière exponentielle Grâce aux effets multiplicateurs, les recettes aussi fiscales vont croître Et donc dans l'objectif du gouvernement, il s'agit d'agir à la fois sur les deux leviers Sur l'offre, c'est-à-dire sur les entreprises et en même temps sur la demande, c'est-à-dire sur la consommation finale Monsieur le professeur Guy Robert, quels sont les mécanismes à envisager pour la stabilisation des prix ? Mais lorsqu'on parle des mécanismes consistant à stabiliser les prix, on peut avoir plusieurs mécanismes Là, on est dans un domaine purement inflationniste On parle de l'inflation aujourd'hui Maintenant, la réflexion à laquelle nous sommes appelés à nous lancer, c'est quelle est la nature de cette inflation ? Or, il s'avère que dans une précédente émission, on avait dit que selon l'économiste phare de l'école de Chicago Qu'on appelle Milton Friedman, il dit la chose suivante Partout et toujours, l'inflation est un phénomène monétaire Et généralement, lorsque il y a le phénomène d'inflation, la masse monétaire augmente Lorsque la masse monétaire augmente, il y a des moyens qui sont l'apanage des banques centrales Qui sont indépendantes, c'est-à-dire là, les banques centrales vont usiter soit des moyens dits conventionnels C'est-à-dire agir soit sur des politiques monétaires restrictives C'est-à-dire augmenter ce qu'on appelle le taux directeur C'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par les banques centrales Pour faire de telle sorte que le crédit puisse devenir un peu plus rare Devenir beaucoup plus onéreux Et à partir de là, on va compresser, si vous voulez, la masse monétaire Et donc, il y aura moins de circulation de la masse monétaire A contrario, puisqu'on a vu que pendant un certain temps, c'est une politique qui ne marchait pas très bien Les banques centrales avaient innové en mettant en place ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles Ce qui voulait dire le rachat des crédits et que sais-je encore des pouvoirs publics Sauf que cette fois-ci, on est dans une inflation qui n'est pas due tout simplement à ce phénomène monétaire Même si les banques centrales ont eu leur rôle dans cette conséquence négative On est beaucoup plus dans une inflation au niveau mondial qui se veut conjoncturelle Il y a eu d'abord le phénomène, comme vous le savez, du confinement Le confinement a fait qu'on ne consommait plus du tout Il y a eu suite à cette Covid-19 Et donc, les entreprises ont cessé leur activité Et donc, l'offre avait complètement baissé Et en ce moment, on se rend bien compte qu'un pays comme la Chine, qui est quand même l'atelier du monde Dans sa stratégie de Covid-0, continue toujours à fermer ses frontières Et donc, le système économique mondial est paralysé aussi par ce grand pays exportateur Et donc, on se rend bien compte que là, on est sur la loi de l'offre et de la demande La demande qui devient supérieure à l'offre, les prix ne peuvent que croître Et donc là, on est dans une situation d'inflation conjoncturelle Due à une offre qui est insuffisante et la demande qui est donc beaucoup plus forte Et donc, les prix ont augmenté Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le gouvernement a pris justement la décision d'abaisser, de suspendre cette TVA pendant un court instant Pour ne pas dire quand même une période relativement longue C'est sur une année, avec des effets rétroactifs depuis le mois d'avril 2022 On peut se rendre compte que cela risque d'avoir quand même des effets permissifs Pourquoi ? Parce que là, on est sur une inflation qui se veut conjoncturelle J'ai parlé du confinement, mais on peut rajouter aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine Et on sait très bien que cette partie du monde constitue les réserves de tout ce qui est produit de première nécessité C'est comme le blé et autres et les énergies fossiles Et là, on bascule dans une inflation conjoncturelle Et donc, le fait de vouloir suspendre cette TVA sur une année Ça peut être une solution salvatrice pour les entreprises d'une part Et pour les consommateurs d'autre part Mais on est quand même sur des politiques très très court-termistes C'est vraiment sur le court terme Sauf que, et là je vous renvoie encore à notre précédente émission Nous disions la chose suivante Que l'inflation au Congo n'est pas que, et là je suis dans la nuance D'ordre conjoncturel L'inflation au Congo est aussi d'ordre structurel Pourquoi importons-nous autant de produits ? Mais parce que nous ne sommes pas très très bien organisés Pour, à l'intérieur de notre pays Pour essayer de consommer des produits locaux Je pense que ça, on pourrait en parler à un moment ou un autre Donc, le fait d'avoir pris cette décision On va se rendre compte qu'il y a ces mécanismes-là Qu'on peut utiliser Soit des politiques monétaires restrictives Mais sauf qu'on n'est pas vraiment dans cette configuration Donc, c'est le fait de vouloir agir par exemple sur la TVA Mais là, on est sur des politiques à court terme Le gouvernement dont ses axiomes Dont ses représentations de la situation économique A fait cette option Elle vaut ce qu'elle vaut Vous savez, la particularité, monsieur Kambala Dans cette science qu'on appelle les sciences économiques C'est que, c'est comme un peu le dieu Janus C'est ce dieu de la mythologie qui a deux visages Vous ne pouvez pas dire, en sciences économiques Que voilà, cette mesure, c'est la mesure phare optimale Non, un gouvernement est appelé à faire des choix Et dans ces choix, le gouvernement s'attend aussi A ce qu'il y ait, si vous voulez, des revers de la médaille Mais en faisant comme on le dit Choisir, c'est renoncer Donc, chaque fois qu'on fait un choix On renonce à d'autres options Or, il s'avère que dans notre situation Restons sur l'offre Parce que tout va partir de l'offre On sait très bien que 80% des biens consommés En République démocratique du Congo Et ce n'est pas moi qui le dis Ce n'est pas moi qui donne ce chiffre C'est notre ministre des Finances, monsieur Kazadi Qui le dit, nous consommons 80% des biens importés Et donc, le fait de vouloir agir sur l'offre Cela va vouloir baisser justement Les coûts de production Afin qu'il y ait cette idée De la théorie de ruissellement Les profits d'aujourd'hui Les investissements de demain Et les emplois d'après-demain Ce qui signifie Il faudrait que le gouvernement Puisse être capable De suivre à la lettre La répercussion de cette baisse de la TVA Sur les prix de vente C'est-à-dire les contrôleurs Des différents ministères Agréés à cette mission C'est la suspension C'est la suspension Donc, il faudrait bien Que ces contrôleurs-là Soient vraiment opérationnels Pour qu'ils constatent sur le terrain Qu'il y a réellement Une baisse des prix Sur les différents types de marchés Sinon, quel est le risque ? Le risque, c'est que ces entreprises Puissent bénéficier de ce qu'on appelle En économie Les effets d'aubaine C'est-à-dire que L'occasion faisant le larrent Les entreprises vont voir Leur coût de production baisser Mais ne pas répercuter cette baisse De leur coût de production Sur les prix de vente Et ces entreprises vont réaliser Des super profits Et donc, au final C'est la croissance Qui risque d'être en berne Et en même temps Le pouvoir d'achat des consommateurs Qui risque aussi D'être toujours en berne Et donc là C'est vraiment un effet Qui risque d'être négatif A la fois pour les pouvoirs publics Qui vont voir leur recette fiscale baisser Et en même temps Pour les ménages Qui risque de voir aussi Leur pouvoir d'achat baisser Et donc là C'est au gouvernement De chercher à mettre en place Des contrôles Qui vont être vraiment Très très sérieux Pour qu'il y ait vraiment Une corrélation positive Entre cette décision Qui peut être salvatrice Et les résultats Constatés sur le terrain Donc c'est un contrôle C'est un appel Au contrôle de la part De la DGI Direction Général des impôts Mais quelles sont Les conséquences positives Et négatives D'une telle mesure Sur le plan social et économique Le fait de décréter La suspension De la perception De la TVA Je pense déjà Dans les premières remarques Que j'ai eu à faire On avait commencé A mettre en évidence Les conséquences positives Les conséquences positives Je le redis encore Un peu plus rapidement L'offre qui va être plus Si vous voulez Beaucoup plus dynamique Avec une meilleure Allocation des ressources Réduction des coûts de production Plus de profits Pour les entreprises Et donc plus d'investissements Supposés Et donc plus de croissance Et pour les ménages On va se rendre compte Que la consommation Va augmenter Et avec l'effet multiplicateur Comme je l'ai dit tout à l'heure Mais on va connaître aussi Des consommations agrégées Beaucoup plus importantes Et donc une forte croissance C'est-à-dire que Tous les opérateurs économiques Sont supposés être gagnants Et donc même l'État Qui est le percepteur De ces recettes dites fiscales Maintenant en ce qui concerne Les conséquences négatives Ben je pense qu'on les a Un peu esquissées aussi On les perçoit tout de suite Il faudrait bien On vient de le dire tout de suite Rien ne garantit Qu'il y aura vraiment Une baisse des prix à la vente C'est-à-dire pour le consommateur final C'est-à-dire représenté par Les ménages congolais Rien ne nous garantit Que tout va se faire En bonne et due forme C'est-à-dire que C'est la réalité à l'heure actuelle Oui mais C'est vous je pense Qui avez mené ces enquêtes-là Puisque je vous suivais Tout dernièrement à la radio Vous avez constaté que Sur les différents types de marchés Les prix n'ont pas du tout baissé Au contraire les prix Ont stagné Ça reste toujours A leur niveau habituel Et voire même Sur certains biens de consommation Les prix ont même encore Augmenté de manière Assez considérable Et donc ça Je pense que ça risque D'avoir des effets Pervers Non seulement sur les recettes Des pouvoirs publics Mais en même temps Sur le pouvoir d'achat Des consommateurs Ce qui signifie Qu'il y aura Moins de consommation Or Lorsqu'il y a moins de consommation Il y a moins de production Lorsqu'il y a moins de production C'est le chômage Qui risque encore De flamber Et par voie de conséquence C'est la croissance Qui risque d'être en berne Monsieur le professeur Est-ce qu'il y a d'autres solutions Alternatives Pour lutter Contre l'inflation ? Ben Pour lutter Contre l'inflation Pour voir un peu Ce qui s'est passé Dans d'autres pays Il faudrait déjà penser C'est Je vais insister davantage Sur les consommateurs C'est-à-dire que Dans ma manière aussi De penser les sciences économiques Je suis beaucoup plus Du courant keynésien C'est-à-dire que Je pense que C'est la demande Qui devrait tirer l'économie Mais sauf qu'il faudrait Que cette demande Ne soit pas trop supérieure A l'offre Si la demande Elle est supérieure A l'offre Et bien entendu On se retrouve dans ce cycle Purement inflationniste C'est-à-dire que Dans d'autres pays On a pu mettre en place Ce qu'on appelle La TVA flottante Ou bien la TVA flexible C'est-à-dire que Au lieu de suspendre la TVA Sur une année On pourrait faire de telle sorte Que puisque En ce moment L'inflation est très très forte On pourrait baisser La TVA Je donne un taux Qui vaut ce qu'il vaut Peut-être à 9% Voir 8% Vous voyez bien Ce côté flexible C'est-à-dire flottant Ça baisse On ne suspend pas la TVA On la baisse À un niveau Relativement correct Pour favoriser Toujours Ces recettes fiscales À un niveau Relativement important Sans pour autant Favoriser aussi Qu'il y ait une fuite Parce que Comme je l'ai dit Si les entreprises Bénéficient des effets D'aubaine C'est complètement Suicidaire Comme initiative Et dans l'autre sens Puisqu'on est toujours Dans cette TVA Qui se veut flexible Ou flottante Lorsque l'inflation Va commencer à baisser Progressivement On pourrait aussi Être dans une tendance Aussière de la TVA C'est-à-dire progressivement On était à un certain moment Dans mon exemple fictif À 9% par exemple Lorsque l'inflation Commence à baisser On commence à la remonter Progressivement Jusqu'à reprendre Son niveau habituel C'est-à-dire de 16% Ça c'est une possibilité Aussi que l'État Est en mesure D'usiter Pour essayer justement De favoriser à la fois L'offre Et à la fois La demande Mais on a aussi Une autre possibilité Qui pourrait être Le gel des prix C'est-à-dire Sans vouloir agir sur la TVA Faire de telle sorte Que les pouvoirs publics Puissent complètement Geler les prix Pendant un certain temps Que ça ne puisse plus monter Que ça ne puisse plus Baisser non plus Mais en même temps Ce que vous pourriez Me rétorquer A juste titre C'est de me faire la remarque Comme on le disait tout à l'heure Que là nous avons affaire A un impôt Qui est injuste Et donc en période D'inflation Ce sont les ménages Les plus modestes Qui sont complètement Si vous voulez Lésés Dans cette histoire Donc comment peut-on Renflouer Le pouvoir d'achat Des ménages C'est d'augmenter le revenu Ça aussi c'est une possibilité Augmenter le revenu Des ménages Et ça c'est le rôle D'un état D'un gouvernement D'essayer de Stimuler Cette hausse Des revenus Parce que le revenu Est indéterminant De la consommation Et là Tout à l'heure Je n'ai pas évoqué cela Pour ne pas perdre Nos téléspectateurs Et téléspectatrices Avec ces notions économiques Qui peuvent être Rebarbatives On peut parler En termes D'élasticité prix Ou bien D'élasticité revenu Ça ce sont les déterminants De la consommation Mais en même temps Ce que je voulais dire Et je pense que c'est là où Les choses pourraient être Aussi intéressantes Il y avait d'autres solutions C'est-à-dire Ne pas bouger la TVA Mais réfléchir sur Les mutations profondes Qu'on est susceptible de faire en ce moment Dans notre économie Parce que là Nous sommes dans une inflation Comme je l'ai dit tout à l'heure Une inflation Qui est conjoncturelle Or ce n'est qu'une partie De l'inflation Qu'on connait en RDC La plus grande partie de l'inflation Pensons aux 80% des biens importés C'est-à-dire que notre inflation Habituellement C'est une inflation importée C'est-à-dire elle vient de l'extérieur Elle est permanente Elle est complètement larvée Ne serait-ce pas l'occasion Pour les pouvoirs publics C'est-à-dire le gouvernement D'agir sur les profondeurs De notre économie Penser à la restructuration De notre économie Pour agir sur cette inflation Structurelle Qui est permanente Rompante Et qui nuit Si vous voulez Au bien-être De la population congolaise Diversification de l'économie Diversification de l'économie Agir sur les secteurs primaires Secondaires Parce qu'il y a un autre déterminant Que nous n'avons pas évoqué Nous avons ce qu'on appelle Les biens de substitution De consommation bien sûr Et les biens complémentaires Aujourd'hui Le prix des biens importés flambe Oui monsieur le professeur Le gouvernement Au lieu de signer Ce deux décrets Le premier ministre Pourrait recourir A d'autres moyens A d'autres solutions Oui je vous ai déjà avancé Deux autres solutions Plausibles Oui C'est à dire impossibles Mais on peut rajouter aussi Le fait qu'aujourd'hui Un autre déterminant De la consommation Puisque je pense davantage A vouloir agir sur la demande Pour essayer justement De faire baisser les choses Mais restons sur cette logique Qui veut que les consommateurs Puissent avoir d'autres déterminants Dehors du prix Du revenu Ça pourrait être aussi Les biens de substitution Et les biens complémentaires Aujourd'hui Pour donner un exemple simple J'ai l'habitude de manger du pain Or pour fabriquer le pain Il faut de la farine Avec le blé et ainsi de suite Donc ce sont des matières premières Qui sont souvent importées Et donc avec cette inflation Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais me détourner De ce bien Que j'avais l'habitude de consommer Pour aller chercher Un bien purement local D'accord ? C'est-à-dire au lieu De acheter du pain Tous les matins Je pourrais me tourner Je dis tout n'importe quoi Pour manger le foufou le matin Même si ça peut paraître incongru Pour ceux qui vivent à l'étranger Mais je mangerais du foufou le matin Je pourrais manger le manioc Je pourrais acheter les tubercules de manioc Et ainsi de suite C'est-à-dire consommer Des produits de substitution Donc le fait d'avoir suspendu La TVA sur une année Je pense que ça pouvait Ou ne pas être appliqué Mais afin d'agir Sur les structures de l'économie C'est-à-dire commencer à réfléchir Sur le bien fondé Le développement des secteurs primaires Chez nous C'est-à-dire les branches agricoles La pisciculture L'élevage Et ainsi de suite Et après basculer sur le secteur secondaire C'est-à-dire ce secteur de la transformation Des produits semi-finis Ou des produits finis Pour que nous puissions gagner En valeur ajoutée Beaucoup plus forte Ou relativement moyenne Parce que le fait d'exporter Que les biens Si vous voulez Les matières premières Je pense que nous ne sommes pas Très très gagnants On voit très bien Que notre balance commerciale Est déficitaire Et derrière C'est notre balance des paiements Aussi qui en prend un sacré coup Donc je pense que L'occasion faisant le larron Il faut revoir Notre manière de penser Notre économie Et c'est peut-être l'occasion Regardons ce qui se passe ailleurs Vous prenez des pays européens Qui sont asphyxiés en ce moment Avec la tension qui existe entre la Russie et l'Ukraine Et donc les produits Les énergies fossiles sont complètement mises en quarantaine Ce qu'on appelle la crise énergétique La crise énergétique Donc les prix qui flambent Mais aujourd'hui Que font les autres Ils sont en train de réfléchir Sur comment remplacer ces biens-là Par des énergies renouvelables Des énergies beaucoup plus propres C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant Ne pas seulement pleurer Parce que nous sommes face à une responsabilité Qui devient pressante Par rapport à un calendrier politique Qui n'est pas toujours en adéquation Avec un calendrier économique S'il faut le dire ainsi Même s'il y a des élections l'année prochaine Ne pas vouloir toujours satisfaire la population Il s'agit de rentrer dans une forme de pédagogie Pour expliquer à la population Que voilà Il est peut-être temps Que nous puissions encore serrer la ceinture Pour des lendemains meilleurs Donc il faut faire ce choix Qui n'est pas toujours évident La veille des élections présidentielles Qui sont souvent des élections phares Dans une démocratie Et même si c'est le cas A un certain moment Je pense que le peuple Il peut être assez mature Pour se rendre compte Qu'il y a des intérêts Beaucoup plus supérieurs à ceux-là Et donc accepter parfois Des choses qui sont difficiles A gober dans un premier temps D'où la pédagogie qui s'impose Oui mais c'est une décision économique Ou politique La suspension de la TVA La perception de la TVA Mais moi je dirais Mon deux en général C'est-à-dire que C'est à la fois économique Et en même temps Je pense que c'est aussi Une décision assez politique Comme je viens de le dire Le calendrier politique Pense déjà Aux élections futures Maintenant Ces élections Auront-elles lieu ou pas ? Est-il que la population Arrive à ressentir Les effets positifs De ces mesures ? Bien entendu M. Kambala Mais c'est parce que Tout simplement On peut être dans des décisions Qui sont d'ordre politicien Et non d'ordre politique Vous voyez bien la nuance Je dis bien Ce sont des décisions politiciennes Qui ne sont pas toujours politiques Maintenant on se rend bien compte Que c'est aussi Je le dis comme cela Leur boulot De penser aussi A leur réélection C'est là Où justement Les économistes Institutionnalistes Devraient prendre le relais Pour dire que Dans une économie Ce n'est pas seulement La science qui parle À un certain moment Ce sont des enjeux électoraux Qui peuvent phagocyter La manière de penser La science économique Dans sa pure rationalité Pour ne pas dire Dans sa pure scientificité Pour passer sur d'autres registres D'où le fait justement A vous journalistes De faire toujours La part des choses En essayant d'analyser Exactement les décisions Qui sont prises Par les gouvernements Pour ne pas dire Que les gouvernants Mais M. le professeur Nous arrivons A la fin de cette émission Quel est votre mot de conclusion ? Le mot de conclusion Il va être assez ambivalent Et ça peut laisser aussi Nos téléspectateurs Comme nos téléspectatrices Sur leur fin Je pense que nous avons Suffisamment développé Le réseau de mots Pour que les gens Puissent comprendre Les enjeux qu'il y a Derrière Ce concept de TVA Qui est assez fondamental Capital dans nos économies Dites contemporaines Première ressource Voilà Première ressource Des économies occidentales Si aujourd'hui On en vit les autres Qui arrivent à avoir Des bonnes écoles Qui arrivent à avoir Des bonnes routes C'est majoritairement Grâce à la TVA Maintenant Il faudrait bien que Dans cette décision Qui a été prise Par le gouvernement Qui a son côté Ou ses côtés Positifs Il faudrait bien que Cela puisse se répercuter Sur le pouvoir d'achat Des consommateurs Et en même temps Sur les coûts de production Des offreurs Là-dessus Il n'y aura pas de quiproquo Sur les offreurs La répercussion Va être nette Mais en revanche Sur les consommateurs Rien n'est garanti Parce que là Cette décision risque D'être vouée à l'échec Parce que si Le Congolais Lambda Moyen Continue à constater Que la TVA Je l'avais déjà dit D'entrée de jeu Que c'est un impôt injuste Si ce sont les offreurs Qui sont gagnants Et que les consommateurs Sont perdants On n'est plus Dans le win-win Et ça je pense que La ménagère Qui va faire ses courses Tous les jours Va se rendre compte Qu'il y a quelque chose Qui ne tourne pas rond Et que c'était une décision Qui n'avait aucune valeur Une valeur scientifique Mais beaucoup plus Une valeur politicienne Pour ne pas dire politique Merci beaucoup Monsieur le professeur Guil-Robert Celou D'avoir accepté De participer à cette émission De répondre De partager avec vous Sur la TVA Sur la suspension De la perception De cette taxe Et impôts indirectes Pendant une année En ADC Par rapport à certains biens Merci aussi A vous Téléspectateurs D'avoir suivi cette émission Merci A la prochaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501